– Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Demain, les entrepreneurs devront-ils être engagés ? Pour réussir, on peut se poser la question quand on voit à quel point aujourd'hui justement les consommateurs sont sensibles à la protection de la planète et aux conditions de travail des salariés. Pour autant, ce modèle sera-t-il capable de supplanter le capitalisme actuel ? On va en débattre avec Nicolas Pereira, qui organise justement un sommet cette semaine sur l'économie à impact positif à Bordeaux, et Gérard Chausset, qui est adjoint à Mérignac à la transition énergétique et qui est président aussi de la commission de transport à Bordeaux. On va commencer avec vous, Nicolas Pereira. Expliquez-nous d'abord pourquoi vous avez décidé d'organiser ce sommet justement sur l'économie à impact positif. Pourquoi maintenant ? Pourquoi sur trois jours et à Bordeaux ? – Nous avons choisi d'organiser ce sommet parce que je crois qu'on est à un bouleversement du modèle économique actuel, à la fois porté par les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à demander une autre forme d'économie, de société plus respectueuse de l'environnement. Et parce qu'aujourd'hui, il y a une très forte dynamique d'entrepreneurs qui sont en train justement de tester des nouveaux modèles et de porter des solutions pour la planète. C'est-à-dire que l'entreprise où seul le profit est mis en avant par l'entrepreneur et dans l'objet de l'entreprise, je pense que c'est un modèle qui va progressivement disparaître. Et les nouveaux entrepreneurs ont à cœur d'avoir une entreprise qui répond aussi à des enjeux d'intérêt général. Et celui du climat, me semble-t-il, est évidemment un enjeu d'intérêt général pour lequel nous, on a envie de se mobiliser. Bordeaux, parce que c'est une ville qui est largement concernée par ces sujets, la vigne va être impactée par le réchauffement climatique. C'est une ville qui, en plus, est proche du niveau de la mer, donc potentiellement soumise à des submersions liées à la montée des eaux. Sans compter la Garonne. Oui, absolument. Et sur trois jours, parce qu'il fallait un événement d'ampleur à Bordeaux, qui est une ville qui, par ailleurs, est très mobilisée sur ces enjeux. Alors Bordeaux, la métropole de Bordeaux, où le changement climatique, le réchauffement climatique, aujourd'hui, il y a des acteurs qui s'engagent. On a Darwin, pas très loin, qui est un des fers de lance de ce sujet à Bordeaux. Globalement, ces écosystèmes se structurent, et on a voulu rassembler plus globalement, nationalement, internationalement, des acteurs qui agissent pour la planète et pour notre environnement. L'idée, c'est de montrer, justement, concrètement, quel est le nouveau modèle, quelles sont les idées qui sont en train d'émerger, combien d'entrepreneurs, justement, vous allez rassembler, parce que vous avez aussi un village des solutions. Absolument. Alors, le sommet international des solutions pour la planète va se matérialiser, d'abord, sur la place des Quinconces. Donc, c'est la plus vaste place d'Europe. Donc, c'était un terrain de jeu suffisant pour parler de ce sujet. La place des Quinconces, sur laquelle on réunit un village de solutions, avec 100 solutions qui exposeront, et 200 solutions qui seront présentées au public. Il va y avoir environ 2000 professionnels qui vont passer par ce village des solutions. Et ensuite, on a des espaces de rendez-vous, des espaces de conférences, avec un certain nombre d'invités, de conférenciers qui vont participer et donner leur vision sur ce sujet. Et le soir, un côté plus festif pour sensibiliser le grand public, avec des concerts organisés en partenariat avec Virgin Radio. Et enfin, le samedi, ce sera une journée essentiellement grand public, où là, tous ceux qui veulent participer pourront venir, pour découvrir ce village des solutions, ces 200 solutions qui permettent de répondre à ces enjeux pour le climat. – Alors, Gérard Chausset, côté politique, on voit que le chemin est encore long, justement, avant de changer de modèle, d'avoir, en fait, une économie qui soit plus respectueuse à la fois de l'environnement, mais aussi du bien-être des salariés, avec moins de délocalisation dans des pays à bas coût. On fait encore travailler des enfants dans un certain nombre de pays pour produire nos chaussures, entre autres, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour accélérer cette transition vers ce nouveau modèle économique, et faire en sorte, justement, de sauver notre planète ? Parce qu'on le voit bien, à travers toutes les alertes des climatologues, l'enjeu, aujourd'hui, c'est quand même de le faire de manière très rapide, parce qu'il y a véritablement urgence. – Bonjour, et merci de m'avoir invité. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Le premier problème, si vous voulez, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Ce qu'on est obligé de faire aujourd'hui, en 10-15 ans, si on avait commencé il y a une dizaine d'années, puisque tout ce qu'on dit aujourd'hui, on le sait déjà depuis longtemps. Donc on a perdu déjà, on va dire, 10-15 ans. Et donc évidemment, la transition, puisqu'on est en période, il faut entrer en transition. Et donc cette période va être beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut investir. Donc en plus, je trouve que c'est très bien que des entreprises, plutôt des jeunes entrepreneurs, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement, si vous voulez, de fond. Il n'y a pas qu'un bruit de fond, il y a un mouvement de fond où un certain nombre de personnes, beaucoup de jeunes, de femmes, ou même des gens qui sont moins jeunes, mais qui sont en reconversion, qui se posent des questions et qui veulent évidemment vivre de leur travail, mais vivre aussi dignement et aussi avec de l'éthique. Donc c'est ça aujourd'hui qui compte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a trois choses. Il y a d'abord, on a un discours aujourd'hui, où on demande aux gens de modifier leur comportement. Il n'y aura pas de transition sans modification du comportement. Donc ça, c'est en train de se faire, plus ou moins. Voilà, ça prend du temps. Bon, il y a après tout le travail qui doit être fait par la puissance publique, que ce soit internationale, nationale, les collectivités. Tout le public doit aussi lui montrer l'exemple. Et donc faire des investissements, mettre en place des structures ou des services qui vont aider à modifier le comportement et à aller dans cette transition. Et puis après, il y a les entreprises. Et les entreprises, M. Pereira l'a dit, ils ont plutôt dans l'ADN de faire du profit ou des bénéfices, parce qu'il faut faire vivre l'entreprise. Et puis on vit de ça. Ça, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, dans le futur, eh bien il faut aussi, je dirais, agir sur les entreprises. Alors ils peuvent déjà agir eux-mêmes, certains, parce qu'ils ont dans... Les logiciels sont en train de changer. Mais aussi, il faut mettre en place une politique qui soit attractive. Il ne faut pas être que dans le punitif. Aujourd'hui, la transition écologique, elle a une image punitive. Donc bien sûr, il faut de la contrainte. Il faut de la coercition. Il faut inciter. Mais il faut aussi récompenser, accompagner. Voilà. Il faut porter de l'attention, avoir un accompagnement social, parce que ça va être long et difficile. Pourquoi d'ailleurs le politique ne légifère pas davantage sur ces sujets ? Il essaie, mais... Pas forcément dans le côté punitif. Mais il y a des choses déjà qui se font. Quand même, on a progressé depuis des années, quel que soit plus ou moins avec certains gouvernements. Mais le problème, c'est que souvent, on avance de 2-3 pas, puis on recule aussi d'un ou deux pas ailleurs. Notamment aux États-Unis ? Aux États-Unis, mais aussi en France. Regardez, par exemple, l'emploi, puisqu'on parle d'économie. Donc on parle d'emploi. Eh bien en France, on est quasiment un pays où on licencie dans le développement durable. C'est quand même incroyable. Alors qu'on nous a annoncé des gisements d'emploi par centaines de milliers. Mais il y a plus de 320 000 emplois dans les énergies renouvelables en Allemagne. En France, on est à 100, 150. Enfin, je veux dire, on en a beaucoup moins. Et en plus, on a des entreprises qui sont en difficulté. Donc voilà. Donc il faut inciter. Il faut une fiscalité. Alors pas forcément que la fameuse taxe carbone et tout ça, mais il faut être incitatif. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise aujourd'hui, qu'elle soit agricole ou qu'elle soit dans un autre domaine, si elle veut aller vers la transition écologique, c'est un coût parce que, par exemple, on prend la vigne. Si on supprime l'herbicide, et il faut le faire, c'est 4 ou 5 passages en plus dans la vigne avec des hommes ou peut-être des robots. Mais donc il faut pouvoir payer ces nouveaux salariés qu'on a du mal déjà à trouver. Donc comment on fait ? Évidemment, au bout du compte, c'est le consommateur qui va payer plus cher son vin, son produit bio, tout ça. Et en fait, ça reste pour des privilégiés qui peuvent se payer du bio. Et donc il faut arriver justement pour massifier ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le bio soit réservé aux personnes qui vont à Biocop ou ailleurs. Il faut que ça soit répandu. Et donc pour cela, il faut une incitation. C'est-à-dire que, par exemple, je suis une entreprise, je passe en bio, j'embauche des gens, des personnes en plus, parce que j'ai plus de main-d'œuvre, et bien ça consomme plus d'emplois. Et bien à ce moment-là, mes emplois, ils doivent être aidés socialement, défiscalisés, pour qu'au bout du compte, ça ne soit pas uniquement le consommateur qui paye le bio. Voilà. Donc il faut avoir changé de logiciel aussi dans l'accompagnement des politiques publiques. Ça, c'est essentiel. Justement, Nicolas Pereira, côté entreprise, quand vous discutez avec elles, qu'est-ce qui leur manque aujourd'hui pour franchir une nouvelle étape et puis développer justement ce modèle économique ? Je crois que ça a été bien pointé du doigt parce qu'aujourd'hui, on a quelques entreprises qui viennent sur le salon qui sont confrontées à des problèmes législatifs qui sont hallucinants. Typiquement, une entreprise qui s'appelle Least Packaging qui fait des emballages qui sont biodégradables. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de filière de recyclage puisqu'en fait, ils se dégradent tout seuls. Et bien parce que ces emballages ne rentrent pas dans la filière de tri, du coup, ils payent des taxes supplémentaires sur ces emballages parce que ce n'est pas recyclé dans la filière de tri classique et dans le ramassage. Donc en fait, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais effectivement, des entreprises qui aujourd'hui sont confrontées à un système qui de toute façon n'est pas conçu pour des projets ou des modèles qui vont vers le développement durable. En tout cas, pas encore et pas suffisamment. Il faut récompenser. Il faut davantage récompenser, inciter les entreprises à être plus respectueuses de l'environnement, à avoir une vision autre que celle du profit unique, même si ça reste central dans une entreprise parce que c'est la pérennité qui l'assure. Mais oui, je pense qu'elles sont confrontées à ces problèmes législatifs, de régulation, qu'elles soient locales ou nationales. Et c'est pour ça qu'on a eu à cœur de faire venir sur le World Impact Summit notre sommet à la fois des députés qui viennent en délégation jeudi après-midi pour rencontrer ces entreprises et comprendre quelles sont leurs problématiques aujourd'hui de développement. Comme Mathieu Orphelin, oui. Absolument, comme Mathieu Orphelin qui est l'un des leaders du groupe Accélérons la transition qui réunit près de 150 députés mais également des collectivités locales de la métropole mais aussi d'autres collectivités locales en France qui vont faire le déplacement pour rencontrer ces solutions et comprendre comment sur leur territoire et au niveau national on peut les accompagner pour qu'elles essèment davantage, pour qu'elles grandissent, pour qu'elles aient un impact plus important, un impact positif sur l'environnement et je crois que ça doit être notre enjeu à tous. Les jeunes générations qui se mobilisent dans des grèves pour le climat elles appellent à quoi ? À renverser le capitalisme. Bon, est-ce que demain on va pouvoir renverser le capitalisme ? J'en suis pas certain. En revanche, créer des modèles circulaires, des modèles plus respectueux de l'environnement qui déjà sont la première étape pour aller vers un monde économique plus respectueux de l'environnement, ça je crois que c'est indispensable parce que c'est un enjeu pour la sauvegarde de l'humanité aussi. Donc j'y suis évidemment attaché. Et est-ce qu'en termes de business justement on peut concilier développement économique, c'est-à-dire faire de la croissance comme le veut le modèle capitaliste aujourd'hui tous les ans, davantage de croissance, et en même temps justement respecter un peu plus la planète et aussi les salariés ? Est-ce que ça, ça fonctionne ? Est-ce que toutes les entreprises doivent croître ? Je suis pas sûr du coup. L'enjeu effectivement c'est de dire certaines entreprises qui prouvent leur impact écologique positif doivent être dans une démarche évidemment de croissance qui doit être accompagnée par des incitations qui soient législatives, fiscales ou d'autres incitations. En revanche, effectivement, les plus polluantes, peut-être qu'il faudrait réfléchir à un impôt en termes de bonus-malus d'impact pour les entreprises, elles doivent être désincitées à croître parce que plus elles grandissent, plus leur impact négatif est important. Donc si on se dit demain que l'enjeu prioritaire, c'est le développement durable, c'est la sauvegarde de la planète, c'est la lutte contre le réchauffement climatique ou contre la crise climatique qui s'annonce, je crois qu'il faut évidemment favoriser les entreprises à impact positif. Gérard Sausset, ça veut dire justement qu'il faut en fait une fiscalité sous forme un peu de bonus-malus aussi. Oui, il faut accompagner, il faut être imaginatif. Voilà, il faut mettre en place un système qui soit verteux. Par exemple, là, on prend l'exemple de la croissance, un peu comme le sketch des inconnus sur les chasseurs. Il y a le chasseur, le bon chasseur, puis il y a le bon chasseur. La croissance, c'est pareil. Faire de la croissance pour de la croissance, c'est un peu absurde. Alors il peut y avoir de la bonne croissance sur les énergies renouvelables et tout, et puis il y a de la croissance sur laquelle il faut se poser la question. Aujourd'hui, par exemple, alors on n'est pas dans, peut-être pas dans le tissu des PME, mais on a le dossier, par exemple, de l'aéroport. On a une croissance, on a une croissance, voilà, on a dit qu'on allait faire 10 millions de voyageurs et pourquoi pas 12, 15. On ne se pose pas la question de, je dirais, des dégâts. Est-ce qu'il faut aller en croissance partout pour 10, 15 euros dans n'importe quelle ville moyenne d'Europe ? Là, c'est une vraie question. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment, écoutez, c'est rentable, ça marche bien, on en reste là et on essaie d'avoir un développement qui soit modéré, consensuel, qui soit porté sur le bien-être des gens. Voilà un exemple. Voilà. Vous parlez d'autres domaines, par exemple. On a l'exemple, par exemple, de la mode, de l'habillement. Donc là, c'est le secteur le plus, un des plus polluants. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, ce secteur-là commence à se poser des questions sur son impact. Voilà. Donc tout n'est pas... Parce que le consommateur, en fait, il a les clés aussi. C'est-à-dire qu'à travers son pouvoir de consommer et d'acheter, lui aussi, il a une part de la décision. Le consommateur, après, le consommateur, il a une part de pouvoir. Mais on est tous aussi... Je ne vais pas faire le savoir, mais on a aussi une forme d'aliénation à la consommation. C'est très compliqué. Voilà. Donc on a d'un côté... Si vous voulez, il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu. Parce qu'on a d'un côté un discours. Il y a des gens qui sont dans le catastrophisme, l'effondrement de la société et tout. Voilà. Et en même temps, on a un autre discours où on ne s'occupe pas du tout de ça. Donc il faut trouver... Il faut arriver, si vous voulez, à avoir un alliage. Un alliage entre l'écologie et l'économie. En Allemagne, je pense que les écologistes ont commencé à trouver cet alliage parce qu'ils sont sortis un peu de leur clivage. Je vais faire un peu de politique. Ils sont sortis un peu de leur clivage pour dire... Bon, le grand soir, ce n'est pas pour demain. Donc il faut qu'on arrive à travailler avec tout le monde. Donc il faut réunir l'ensemble, le maximum de personnes. On ne peut pas faire de la transition écologique avec 5-6 % de la population. Voilà. Pour faire la transition écologique, donc ça va prendre du temps. Alors il faut des mesures fortes, mais il faut aussi accompagner, prendre le temps, que les choses se fassent bien. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un point clé. et aujourd'hui, je veux dire, il manque ce discours politique. On n'a pas ce discours-là. Personne vraiment ne le porte. Et je trouve que c'est dommage. Voilà. Et donc je pense que là, on a des échéances électorales. Elles vont être passées. Et après, je pense qu'il faudra vraiment qu'on trouve une formule, qu'on trouve, je dirais, un nouvel horizon. pour accompagner le plus de monde et qu'on sorte un petit peu dans le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis donc, venez ce week-end au World Impact Summit à Bordeaux pour découvrir justement le village des solutions. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada